Bonjour à tous, donc on va se lancer dans une petite simultanée, donc ça vient de commencer, donc on va enregistrer, donc j'enregistre tout le bazar. Ok, donc je suis en mode de faire partager. Ok, donc c'est parti les enfants, je reviens sur la simultanée, alors on va les reprendre. Donc on va se développer. Ok, là on va les échouer, on va faire F1X3. On va faire F1X3. On va faire F1X3 pour voir ce que j'ai. Ok, alors qu'est-ce qu'on a sur les cheveux ? On va faire quoi ? F1X4. Ok, alors c'est ça, c'est un tour. Alors F1X3, on va pas se couper. F1X4. Je vais faire pression aussi. F1X3. Alors on veut le temps, donc 20 pour le temps. Alors. Ouais, alors en fait j'ai 18 en plus parce qu'il faut que je gère les cotesquelles. alors c4 donc l'idée c'est de faire pression là alors qu'est ce qu'on a ? j6 donc qu'est ce qu'on peut faire ici ? j'ai fait un clé fou en jeu 2 après on va voir si on fait un système de zinique avec des 4, des 4, des 2, j'ai des petits on va voir, on sait pas encore, dame des 3, des 6, alors ça j'aime pas trop je vais simplement me développer alors après, j'ai 7, ok, je développe, donc là je m'en moque, je vais récupérer, je vais faire un 4 je vais prendre le centre, bon, ok, un 4, donc là on va simplement faire un 3, ok on va voir, ok on va passer en auto-switch, c'est facile alors, ok, je vais essayer d'aller sur ce point BG qui fait un petit point donc ici en fait, des positions, je vais donner un pion, mais les compensations, ça va être au centre donc mon développement, ça va être le 4, j'ai 3, il faut j'ai 2, petit rock et après, j'ai déjà acheté mon développement et ensuite, je vais voir comment faire pour les noirs, en fait, il ne faut pas s'accrocher au pion il faut finir son développement, le fou peut aller en F5, en G4 on fait le 6, fou B4, on fout le 7, on met le roi à l'abri donc toujours dans la position, la priorité, c'est de faire des pièces et puis, et puis ensuite, on pense à penser à l'abri alors, F5, c'est ok alors, ok, je mets le 6, donc là, je prends le centre d'accord, simplement, je fais le 4 alors, on met F5, c'est ça, c'est bon à jouer donc, là, on va voir le centre on fait le 4, alors, il y a le D4 puis on prend, je prends, je prends, je prends, je prends donc, je crois que mes 4, c'est mon coup et sur A6, je fais le fou prend, puis on prend puis on prend, puis on prend, je vais jouer la petite finale bon donc, D4, puis on prend, KV prend dame prend ouais, ok de toute façon, c'est trouvé dans la répétition ok, donc là, une 6 on va simplement faire F4, c'est 4 donc là, en fait, le problème, c'est que cette case-là est mal placée donc là, en fait, la solution, c'est la F4, c'est 6, c'est 7 c'est la F5, moi, je ne vais simplement pas trop me poser de questions je vais simplement le système de la méthode je vais simplement les recouper voilà, ok, on va faire le centre on va faire le 4 ok, ça, c'est pas mal donc je dévoque mes pièces mineures je mets mon roi à la bruit je vais faire le 3 après j'attends, je vais pas alors, je vais vérifier quand même les coups de fonction tu en prends, tu en prends tu en prends, tu en prends moi, tu en prends c'est pas mal c'est même le déploiement ici alors, F4, D7, ok F4, D7 c'est un coup de développement mais alors, l'idée est naturelle c'est un dessin F4, 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 D7, ok je vais faire le 3 après je vais donner la perle de F4 par contre, je vais donner la perle de F4 alors, F4, F4, F5, D7, ok j'ai F5, 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 F4, F5, F5, D7, ok il y a F5, je vais donner un appareil de F5 alors D5 mais c'est force sinon je vais Foucon, Foucon D5 et après j'en conquise on va faire ça on va bien voir ok donc là on va faire quel est le 2 d'accord ok très bien donc là en fait on pousse ici et un pion c'est un pion l'initiative ça va ça vient l'initiative c'est pour toujours l'initiative donc je prends l'initiative sur pion prend prend 3 prend sur un pion de plus A6 alors l'idée d'A6 c'est quoi ? c'est un B5 probablement moi je vais mettre mon roi à l'abri et 4 ok ça c'est normal donc on va juste donc maintenant en fait pourquoi j'ai changé un cavalier je vais jouer sur les cases noires l'objectif c'est d'échanger un cavalier et d'échanger le fruit de cases noires et de jouer sur les cases noires chercher un conflit sur les cases noires je vais finir mon développement j'ai fou G5 sur pion prend je vais cavalier parce que ça va bien faire fou G5 donc ici c'est pour défendre et revenir à défendre le pion de 5 moi j'ai un développement terminé donc je vais prendre 3 pour B8 pour faire B5 probablement donc là il y a deux idées et le fou est tellement mal placé que je le laissais là donc j'essaie de faire B5 j'ai un développement à achever je vais faire B3 et sur B5 je mettrai G5 ok F6 en fait ça attaque le fou mais cette diagonale elle devient super faible et le roi en fait il n'a plus d'abri sur et dans une évaluation de position la position de roi c'est le facteur le plus important c'est à dire il emporte sur tous les autres sur le matériel sur la meilleure finale sur la structure du pion donc là le roi pour toujours il est faible il ne pourra pas aller sur les dames il ne pourra pas aller sur la loi donc maintenant j'ai ce qu'on appelle un avantage statique sur le long terme donc je vais simplement consolider ma position par les menaces et sur le long terme je vais pouvoir monter quelque chose sur le roi toujours faire les 4 mois parce que c'est là qui est le plus fort il faut 3 ok j'ai besoin de développer mes pièces ok il y a pas mal d'idées il y a G3 fou G2 ok 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 G3 fou G2 c'est pas mal parce que sur le pion prend à un moment donné mais bon ok je suis un peu pareil ok dame et 8 donc dame et 8 c'est la pression ici bon ok 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 donc on va juste peut-être on peut parler maintenant c'est pas parce que le roi il est là est-ce qu'on peut aller sur pioncrant on va faire pioncrant 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 j'ai pas envie de faire trouver la tour elle est trop puissante pour faire donc peut-être simplement je fais le 3 on fait le 3 ok le 3 ça marche ok ça c'est logique donc là on va vouloir faire que les 4 un jour ou l'autre ça je peux pas le tolérer je vais faire c'est-à-dire qu'il y a 5 ok là le full set petit roc je termine l'étage de l'ouverture donc là en fait ça c'est une pièce check très bien maintenant j'ai besoin j'ai fini mon développement pas fini totalement le développement une fois qu'on a mis le roi à l'abri on a mis le roi à l'abri on a mis le roi à l'abri on a mis le roi à l'abri donc on peut activer les tours on va mettre tour on va mettre tour il faut que je les active donc typiquement dans genre de position on va mettre la tour en D1 et le tour en C1 voilà ok donc là on fait pression ici bon ok euh c'est bien c'est bien c'est bien où tout procède euh je fais Md3 peut-être Md3 qui défend la paix qui prépare tout là tout là tout le plus en fonction Md3 qu'est-ce qu'il y a comme problème euh sur C5 juste surprend ici d'accord on va même sur Md3 qui avait l'E7 qui avait l'E7 je vais faire un 3 je vais simplement développer des pièces je prends ok ok c'est pour la pièce donc la pièce est en l'air un matériel quand le roi il est dit tout à l'heure le roi c'est prioritaire mais ok ça réfléchit ça c'est bien donc là il y a un problème ici vous avez vu ici qui est ici et ici ok donc S5 ok ok donc c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est un peu risqué de voir la zone enfin on va y aller pas ici donc le roi il est au centre bon la menace c'est F4 est-ce que c'est une menace il est au niveau du roi c'est pas mal je crois que c'est un peu c'est un petit peu c'est un peu je crois que c'est un peu c'est un peu je crois que c'est un peu ça se dit Je vais juste pousser en fait, faire A3, si je fais A3, la dame elle n'a pas 36 000 cases, je suis D4, là elle va où, elle va là, et là je reprends ici, mais déjà je vais poser la question à la lame, tu vas où, ok, donc je vais te dire quoi, je vais te dire, je reprends, non, parce que je suis grigné, grigné ou pas grigné, ok, grigné ou pas grigné, ok, check, ok, ça c'est bien, donc voilà, le coup avec le fou, c'est pas vraiment ce qu'on aurait dû jouer, et que je défends ici, on va faire B3, B3 et sur fou D4, je ferai KV, ah, ouais, ok, ok, sur dame C2, il se passe quoi, je vais faire dame C2, faire dame C2, ok, donc ça c'est ce que, ok, ça c'est, du coup la dame elle se retrouve un vis-à-vis fashion, il faut éviter ses vis-à-vis avec la dame, c'est quand elle utilise son ego, donc elle va être obligée de rebouger, elle n'a pas de bonne cave, elle va être obligée de partir ici, et maintenant, simplement, je vais prendre ici, donc j'ouvre les loups, maintenant je suis développé, ok, le roi, bah là, donc j'ai un peu, un avantage à long terme, donc je ne prends aucun risque, donc voilà, maintenant il faut ouvrir le jeu, ok, c'est bien, c'est bien, bon, bon, je développe mes pièces, je ne pose pas de questions, AD6, ok, ça c'est bien, maintenant j'ai besoin de finir mon développement, donc je place mes pièces, ce qu'il faut, voilà. Elle est compliquée cette position, compliquée, ok, donc laissez quoi, donc ici, en fait c'est un problème de structure, comment je vais jouer, je pense que ça c'est une faiblesse, mais c'est pas facilement accessible, il faut que je termine de mettre mes pièces au centre, ce cavalier là, attention, ok, donc en fait, maintenant je ne vais simplement pas me prendre de questions, je vais jouer que des coups à tempo, je vais faire pression sur la banne ici, mais je ne sais pas. Soit je joue la petite finale, je ne vais pas trop, je vais finir mon développement, d'accord, j'ai envie de faire tour AD1, parce que sur pion prend, ce n'est pas possible, parce que je prends ici, parce que j'attaque deux fois, et sur fou prend, sur fou prend, en fait, je prime la paire de four, donc je tour AD1, pour un fou prend, je fais simplement, cavalier prend, pion prend, il y a le même problème, donc simplement, on termine le développement, on met ses pièces au team, ok, j'ai une pièce de plus, j'échange les pièces, j'ai une parattrition, donc un fou, ça vaut plus cher qu'un cavalier, c'est tout un type de position, donc j'ai envie de prendre, et sur cavalier prend, il va donner en plus, on fait quelque chose, bon, j'aime pas trop, c'est pas la place, c'est pas si mal, c'est pas si mal avec les noirs, est-ce qu'on autorise ça, comment on compte, peut-être faire, je vais faire tour B, ok, je sais pas, c'est pas mal, les noirs sont pas mal, ok, donc là, on va faire échec, aïe aïe aïe, le vis-à-vis, c'est très dangereux, il faut y utiliser le truc, ça peut tourner mal, donc moi je suis complètement développé, il faut encore développer, cette pièce là, cette pièce là, alors je sais pas, il y a sur 6, celle là qui est pas défendue, celle là n'est pas défendue, n'oubliez pas, les faiblesses c'est quoi, ce qui est là des pièces, c'est les pièces non défendues, avec le slogan de John, du docteur John, lose peace, drop off, et les pièces défendues uniquement par les pièces, parce qu'on peut les dévier, les pièces qui dépendent, et là, franchement, donc, on va suivre les conseils du bon docteur John, je vais ouvrir, et essayer de créer un avis, alors, qu'est-ce que nous a fait de créer, le développement du cavalier, c'est une bonne idée, mais il faut tuer avec tes petits problèmes, donc je peux prendre des pions, simplement, et encaisser un pion de plus, j'ai ça qui est en R, donc ça, c'est une patrouille, de prendre simplement du matériel, pour faire plaisir, mais bon, il faut calculer quand même, c'est chac, il faut calculer, donc pion prend, pion prend, je ne peux pas reprendre, parce que j'ai ce pièce-là qui est en R, donc je vais faire pion prend, dame prend, dame prend, tour prend, couvre le jeu, je vais jouer sur le cavalier, il y a cavalier d5 qui est pas mal aussi, et je vais changer un cavalier, il ne faut pas l'oublier, et en plus, ça attaque la dame, donc je vais forcer l'échange, je vais simplement faire cavalier d5, je ne vais pas vraiment calculer, je ne sais pas si c'est bien, maintenant, ok, je fais petit roc, je vais poser la question, ça c'est un bon coup de développement, et puis je vais jouer, je vais le coup de développement, bon voilà, et il a un problème, c'est ça, c'est le clouage, ça c'est très désagréable, et du coup, on va affaiblir la position du roi, si on peut affaiblir la position du roi, on va affaiblir la position du roi, échec, échec, puis on prend forcé, fou H6, tour bouge, et là, et là, juste, juste, j'ai un avantage statique, donc un avantage durable, et je vais prendre mon temps pour améliorer la position, ok, ça c'est bien, ça c'est bien joué, maintenant, il y a cette tour là qui est en prise, donc il faut, donc l'idée, c'est surtout dame prend, donc on a envie de faire dame prend, donc il y a deux coups en fait, c'est dame prend, j'hésite entre, donc sur dame prend, quelque coup normal, il y a fou C6, ok, il y a dame 6 échec, et là, t'as les gros problèmes, donc ça, ça a l'air d'aller, on a envie de jouer ça en fait, parce qu'en fait, sur dame prend, il faut faire, je ne sais pas, tourner par exemple ici, je vais prendre ici, tu me prends, fou C6, tu seras toujours dame 6, donc ok, on va dans ça, ok, donc bon, l'échec on gagne par attrition, donc dès que j'aurai changé toutes les pièces, j'aurai ma pièce de plus, donc là, on a fou C6, donc je fais pression ici, et là, le roi, il est faible ici, et je vais essayer d'amener les pièces, ok, il n'y a pas de choix, donc on peut soit prendre, en fait, ce qui m'embête, c'est que je voudrais me débarrasser, je ne veux pas que ce cavalier n'arrive, donc, il faut que j'arrive à activer, ce n'est pas si clair qu'un type pro, donc, peut-être même, je vais filer une tour, bon, je vais y aller tout doucement, tout doucement, je vais y aller tout doucement, ok, c'est normal, échec, je l'ai prévu, H6, H6, je m'en moque, il s'attaque le fou, mais je vais bouger après, cavalier B4, c'est un peu ce que j'attendais, donc, je mise sur ça, ce coup-là, donc là, c'est, ok, fou là, donc je me dis le fou, ok, fou 3, alors, ah, merde, ok, ok, tour D8, bon, très bien, tranquillement, je ne cherche pas les problèmes, simplement, je sollicite la position, qu'est-ce qu'on a, alors, qui nous a joué, Philippe, Philippe, tu vas chercher vraiment les problèmes, je pense, donc, je vais simplement ouvrir, donc, je vais simplement ouvrir, le roi exposé, mais tu ouvres sur le roi, donc ça, ce n'est pas une très bonne idée, je pense, et surtout, il y a ça, donc ça, je n'aime pas du tout, franchement, je n'aime pas du tout, je peux prendre le pion, je vais faire en deux temps, je vais prendre, ah, il y a le tour, ouais, ok, la première approche, c'est simplement, je prends, donc, Kavé, le prends, le pion prend, le dame prend, et tu te dis, je peux prendre le pion, non, tu ne peux pas prendre le pion, parce que je te mate ici, donc, j'ai envie de faire ça, c'est la suite forcée, je ne me casse pas la tête, je fais des coups forcés, donc là, je fais un vis-à-vis, il faut que je fasse attention, on va en acte, comme ça, je vais, on va refuser, ok, donc voilà, donc le problème, c'est que le jeu, c'est ouvert, et ton roi n'est pas à l'abri, maintenant, il faut aussi trouver comment faire, maintenant, je vais créer les menaces, maintenant, je te rentre dedans, c'est fini, je fais, il n'y a plus de pitié, c'est ici, je vais te mater, donc, je ramène des pièces, et, et, et donc, en fait, on veut jouer avec les 50 objets, je vais fouiller, tout seul coup, et est-ce que j'ai quelque chose, quelque chose de concret, c'est pas évident, c'est pas si clair, donc, on va pas y aller comme ça, peut-être, je suis pas complètement développé, mais on va faire cette tour, est-ce que j'ai besoin de forcer, de pas tant que ça, donc, et j'ai ce fou-là, qui est pas si actif que ça, je pourrais le mettre ici, à la place du cavalier, et là, tu me manques de prendre ici, ok, c'est pas si clair, et j'ai pas envie de tolérer, que tu prennes un F3, donc, je vais faire cavalier G5, pour lui te forcer, et je vais prendre ici, bon, ok, il n'y a pas le choix, ici, je me manques mat, ok, je me mets la tour en face, je sais quoi, ça peut se passer, puis on prend, ok, d'accord, je vais me laisser mettre ici, aïe 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 madame, mat, alors, ici, en fait, c'est la même, c'est la même salle, ici, il se faut pas défendre, j'ai envie de prendre, que je les prends, que je les prends, que je les prends, d'homme prend, et ça, qui est pas défendu, on vérifie, que je les prends, que je les prends, d'homme prend, fou prend, cavalier prend, et ça va aller, il va y avoir des problèmes, donc, je pense qu'on peut faire ça sereinement, ok, donc là, ça perd du matériel, d'accord, d'ici, prend, ok, ça a la menace, apparemment, donc, donc, en fait, il faut voir comment, le roi, il est vraiment mal placé, donc, je vais juste essayer, de te poser la question, du cavalier, je l'envoie ailleurs, ok, le cavalier prend, donc moi, je prends ici, alors, il faut calculer un peu, je ne suis pas calculé, je n'ai rien calculé, je ne suis pas très courageux, pas très très courageux, donc, ça attaque la dame, voilà, et je commence à avoir des pièces autour du roi, donc, simplement, voilà, ok, très bien, d'accord, ok, bah, écoute, ok, dame là, c'est bien, je vais être honnête, mais je n'ai pas vu que la dame était attaquée, il ne faut pas falloir qu'elle recule, ça va reculer quelque part, ou avancer, je ne vais pas forcément reculer, est-ce que je suis obligé de reculer ? Je recule que si je suis obligé, mais j'ai cette case là qui me plaît bien, donc, si je ne suis pas obligé de reculer, moi je ne recule pas, par contre, si je vais en D3, si je vais en D3, cavalier E5, ça attaque la dame, ça, je ne peux pas le tolérer, par contre, si je vais en D1, si tu prends ici, tu prends, j'ai une pièce, trois pièces sur le roi, ça ne va pas aller, bon, probablement, dame D2, en fait, ça ne sert à rien, est-ce que, il ne peut pas aller là, le roi, bon, je vais faire dame D1, je sais, j'en sais trop rien, je sais que ça, ça suffit, cavalier E5, ok, d'accord, je vais essayer d'échanger la tour, ok, alors, qu'est-ce que tu nous joues, je vais ton, cavalier E6, ok, très bien, nice, ça me va bien, moi, ça me va bien, ça me va bien, tu attaques la dame, d'accord, ok, alors, c'est une position intéressante, franchement, c'est une position intéressante, il faut que je réagisse, franchement, est-ce que je prends, c'est une position, est-ce que, j'ai le temps, je vais le recouper en effet, en fait, si je vais ici, je prends ici, j'ai envie d'amener les pieds sur le roi, je ne vais même pas qu'essayer de calculer, ça me semble dangereux, ça me semble très dangereux, ce que tu fais, très dangereux, mon ami, déjà, ça donne un pion, donc moi, si je peux prendre le pion, je vais prendre le pion, ok, déjà, je vais prendre, c'est un jouif, voilà, mon ami, ce que tu fais, mon ami, qu'est-ce que tu fais, mon ami, ton roi, pense à ton roi, il ne se pose pas comme ça, bon, j'ai une, j'ai été un peu finiant, j'ai la la 3, donc je crois, alors, Vignou, c'est un fighter, Vignou, c'est un vrai fighter, et ça, c'est un combattant, comme Nathalie, donc, c'est bon, je vais prendre tout, fin de coup, donc là, qu'est-ce qu'on a, bon, c'est fini, en fait, il y a une pièce de moins, il n'y a pas de compensation, ok, alors, le problème, en fait, c'est que tu attaques mon fou, ok, je suis d'accord avec ça, et tu attaques le pion, mais bon, je vais te dire, ok, j'attaque la dame, ok, tu veux mourir, you want to die, standing, like a man, moi, je suis un peu fainéant, franchement, les amis, moi, je suis un gros fainéant, donc, no need to argue, boom, je fais rien, ok, bah écoute, tu me donnes une pièce, je vais la prendre, voilà, la tour est en prise, ok, fair enough, fair enough, je vais prendre ici, ok, 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 j'ai le fou là, en fait, tu ne peux pas prendre, ce que je prends ici, mais j'encaisse encore du matériel, on va refaire ça, je ne pose pas la question, je réfléchis, je joue juste les coups forcés, échec, prise, non, d'accord, c'est juste comme ça que, ok, c'est ça, échec, c'est ça, ok, là, c'est bien, mais ça affaiblit le roi, en fait, c'est intéressant, intéressant, c'est bien joué ça Thomas, c'est intéressant, donc, est-ce que je m'amuse, est-ce que je prends ici, simplement, j'expose le roi, et je me dis, bon, je suis, je vais, je vais, je vais, en fait, c'est fou, prend, pion, prend, dame, prend, je suis cavalier là, et tu vas avoir des problèmes, on juste fait fou là, cavalier bouge, on a envie de prendre, en fait, on a envie de prendre, bon, je vais essayer de voir s'il y a d'autres parties, voilà, je regarde ça, en fait, c'est pour exploser le roi, comme je disais tout à l'heure, tu reprends, tu reprends, dame, prends, j'ai deux pions, et un roi exposé, si je peux amener des pièces, ça ne va pas aller, en fait, j'ai D5, j'ai D5 tout de suite, tu as D5, et tu ne peux pas faire, tu es obligé de faire fou, prends, et je fais tout reprend, et tu ne peux pas, moi, je vais essayer, ok, donc Vishnu, il aime bien, il aime bien, il aime bien, c'est un attaquant, c'est pas un attaquant de fond de courant, c'est, voilà, moi, je ne vais pas, je ne vais pas le laisser, ok, le rook, matériel, matériel, je prends du matériel, il me donne, je suis, je suis grillé, je suis grillé, je prends ce qu'on me donne, tout ce qu'on me donne, tu m'attaques tu ne m'attaques pas personne ne m'attaque je défends mon matériel et sur fou c2 j'ai oublié qu'il y avait ça et je le défendrai mais je n'ai pas calculé tu es de la chance ok bon ceci étant on va tout mettre sur case noire ça ne pourra plus m'attaquer et puis je vais changer ce truc là et tout ira l'espion là il va à la dame ok moi je vais changer je ne pose pas la question ah merde je peux le prendre oups bon ça ne change rien mais ça prolonge un peu une partie ok bon c'est pion alors alors vichon la fourchette je ne vais pas le faire tout de suite je vais le montrer ici échec les échecs ça s'est défendu qu'est-ce que j'ai joué ok donc on va essayer on va gagner ce fou là d'accord on va le faire en deux temps bon je vais faire comme ça ok il faut pas aller mettre du couloir j'ai pas été très précis j'avoue j'avoue que j'ai pas été très précis bon là maintenant il va falloir que je sois un peu près ici c'est terminé le roi il est explosé ok bon je prends d'accord d'accord donc échec donc la tour est défendue je vais faire ici ok d'accord on va faire enough ok ok donc là je vais bien ici alors je prends je prends je prends je prends je prends donc maintenant je vais gagner l'exception là je fais plus rien en fait je vais juste faire rien je vais faire échec donc ça j'ai pas vu c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal du tout donc bah voilà voilà qu'est-ce que je fais je fais échec je fais échec je fais échec je vais pousser bien je vais pousser bien je fais échec en fait je vais juste ce que je fais c'est un pion de plus on est d'accord je vais faire un pion de plus c'est visibilité je sais pas trop bon je fais ça je prends mon temps j'ai l'échec alors Philippe ok 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 bon bah bien joué merci Philippe t'as bien joué toute l'ouverture t'as super bien joué t'as juste un peu merdé dans le milieu de jeu t'as cette ton roi tu l'as foutu mais sinon t'as bien joué alors Thomas tu me défends bien c'était bien vous avez tous bien joué c'était bien alors Thomas je te mets je sais pas si ça marche franchement c'est voilà c'est un hommage à l'attaque comme je l'ai dit en fait aux échecs c'est assez rare qu'on gagne sur l'attaque sur le roi mon truc c'est un peu j'ai deux pions et un roi explosé donc c'est des bonnes compensations c'est un truc que vous devez retenir c'est des bonnes ça c'est chaud je peux déjà faire nul si je veux mais je veux pas faire nul donc ce que je veux d'un côté je suis fatigué donc d'un autre côté ça serait dommage on va faire des trucs vous avez vu cette pièce elle est défendue par quoi ? par cette tion là donc il est obligé de reculer ici et là je vais on va voir ce qu'on peut faire j'ai une petite idée il va reculer j'ai donné l'échec le roi va aller en h7 mettre le fou en d3 et aller à l'unesse de mettre ici il va falloir bouger le fou et c'est compliqué je sais pas si ça gagne j'en sais rien mais en tous les cas il y a du monde autour du roi le roi il est explosé voilà donc j'ai échec d'accord et puis ici j'ai l'annulé j'ai déjà l'annulé en fait à ce moment là j'ai déjà l'annulé donc comment je vais faire je vais faire h3 je vais chasser la pièce pour pas me faire un peu attention je vais chasser la pièce je suis pas super content de ce que je fais je vais faire un peu attention parce qu'il y avait un danger je les ai dit là je ne calcule à peu près rien du tout je essaye juste de mettre mes pièces sur des bonnes caves et ce fou là je sais qu'il veut aller là pour faire pression ici cette tour là je sais qu'elle veut aller là pour aller rajouter des people et c'est tout quoi souvent souvent cette espèce d'idée que les échecs qu'il faut calculer c'est pas vrai c'est simplement du bon sens souvent et l'application des principes le calcul c'est assez rare surtout en finale alors évidemment il y a des monstres comme Kasparov comme Carlsen qui est super bien il ne calcule pas tant que ça 1000 échecs prise de Mars et il a un super simple à la position mais là Thomas il faut que tu joues un coup même si c'est pas parfait c'est pas grave il faut juste me poser des problèmes et me forcer à faire des erreurs forcer à faire des erreurs c'est ça qui compte je voulais être parfait poser des problèmes tout le temps des petits problèmes à un moment donné on se trouve c'est ça qui est dur c'est ça qui est aussi le genre qui fait partie elle est intéressante c'est belle c'est joli alors je peux dire que c'est cool bien cool je suis désolé de ne pas avoir sur elle là c'est bien bien toi c'est bien c'est juste c'est juste bien alors on va voir comment on fait donc on a envie de prendre ici pour exploser encore plus exploser encore plus puis on prend c'est faire full c'est plus simple donc je vais calculer cavalier à prendre puis on prend full le placement ici donc le fou il bouge il a ici je fais check et là je me contente de faire nul peut-être je peux faire déjà nul bon ok je suis en oeuvre ok on fait nul on fait nul on va se coucher ok allez nul en fait c'est gagnant je vais fermer ok merci à tous désolé pour ce manque de courage à la fin c'était bien cool bah non je suis fatigué non merci à tous et puis je vous souhaite une bonne soirée à tous et voilà ciao Sous-titrage FR ?